Bonjour, je m'appelle Julien Pellaber, je suis négociateur professionnel et fondateur de l'Institut NERA. Au sein de l'Institut, on accompagne, on forme et on assiste à différentes entreprises, organisations gouvernementales ou individus à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Très rapidement pour mon parcours, je suis un pur produit de l'entreprise puisque j'ai passé un peu plus de dix ans en cabinet de conseil, en société d'édition logicielle sur des fonctions qui sont purement commerciales et managériales. Et suite à cette expérience, j'ai voulu comprendre la négociation différemment, j'ai passé quatre années dans un laboratoire de recherche à étudier, disséquer et vouloir comprendre des négociations qui étaient menées dans des environnements assez différents et complexes. Et suite à ce doctorat sur le thème de la négociation à la Sorbonne, j'ai fondé l'Institut NERA. Le campus central Casablanca, il est quand même assez incroyable. C'est rare dans notre métier de transmission, surtout avec des écoles, d'avoir des infrastructures aussi intéressantes et incroyables. Pour le coup, les conditions de travail sont exceptionnelles, je trouve, pour les étudiants, pour les professeurs, les enseignants. Et c'est un lieu, je pense, qui est amené à avoir un avenir assez incroyable dans les cinq prochaines années et qui sera, à mon sens, la plaque tournante de la formation sur cette partie maghreb. En tout cas, c'est des opportunités d'apprentissage assez incroyables. Le but de ce parcours de négociation, c'est vraiment donner aux apprenants des outils pour gagner en performance et en sérénité sur la négociation. Le Carnegie Institute of Technology a montré en 2010 que 85% du succès professionnel d'un individu est lié à sa capacité à communiquer, écouter et négocier. Ça veut dire qu'on n'a que 15% de notre succès professionnel qui est lié à notre expertise métier ou technique. Or, paradoxalement, 99% de nos apprenants n'ont jamais été formés à la négociation. Et donc, l'idée de ce module-là, c'est de les aider vraiment à gagner en performance. Alors, on va chercher une performance économique, mais à travers le prisme de la performance sociale. C'est-à-dire, comment avoir des accords de bien meilleure qualité, de gagner du temps et de faire en sorte que la relation à l'autre soit au moins aussi profitable pour les deux parties. L'idée de cette formation, en tout cas l'impact que ça a sur la vie de tous à chacun, c'est de désacraliser cette notion de conflit. C'est de comprendre que le conflit, c'est un désaccord qui est exprimé ou qui n'est pas forcément exprimé, mais c'est un formidable vecteur de créativité, d'innovation et de performance. Et quand une organisation, une entreprise est en capacité d'encadrer ce conflit, d'avoir une saine disputation, il peut se permettre d'aller chercher des nouveaux leviers de performance. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le conflit est de plus en plus omniprésent et que mieux l'encadrer, c'est une source de richesse pour tout à chacun.